On a mangé des décibels sur le festival Rocking Chair. Des groupes rassemblés en un seul festival samedi soir au Sportica de Gravelines, et ce, pour la bonne cause. Oui, c'est un concert pour la bonne cause au profit cette année du Secours Populaire des Rives de la A et de la Colme. Une programmation riche, rock progressif, rock fusion, pour plusieurs heures de concert. Il y a huit groupes avec deux scènes, une petite scène et une grande scène. La petite, c'est simplement des duos, des trios, en fait. Un concert caritatif porté également par Philippe du groupe Véran et son association Diasiray. ... ... ... ... C'est un corps qui se maquille pour attiser, attirer, attiser, on attise les autres. La protection est précoce. ... ... C'est un concours de circonstances, en fait. Ce sont des rencontres qui ont fait que ce festival existe. C'est la rencontre, déjà, il y a quelques années de travail avec Roger Adnaud, le président du Secours Populaire. C'est la rencontre avec la directrice de Sportica. C'est la rencontre avec Manu du Phonogramme, qui ont fait que toutes ces énergies communes ont voulu créer quelque chose. Et en fait, l'idée de base est vraiment venue, en fait, de Roger, qui voulait créer, pour le Secours Populaire, un festival. Donc, en fait, on a décidé de créer un festival caritatif qui servira à des causes différentes tous les ans. Et la première année, du coup, on a travaillé avec Roger et le Secours Populaire, en fait, pour le combat qui mène tous les jours. Optimistes, les organisateurs imaginent déjà la seconde édition. On veut déjà réussir cette édition. Et puis, l'année prochaine, on verra. Il y aura un deuxième Rock'n'Share, ça c'est sûr. Dans quelles conditions, comment, pourquoi, on ne sait pas. On peut encore tout inventer et tout réinventer. Je suis, enfin, ce qui t'est ma grotte Je suis, la flamme d'eau dont il faut ensoleillé contre la gazette Je suis, le fléau des morcotes Je suis, de ma drogue Un concert pour lequel il n'a pas fallu beaucoup solliciter les artistes Parmi lesquels Willow Mentone, The Smoking Bones, Sans Fil ou encore Moalika Pas mécontent d'allier le plaisir à la solidarité. Le festival, c'est un peu l'endroit où on a le plus envie de jouer au sens large de festival C'est justement là où les publics se croisent On peut avoir des publics de différents groupes qui vont venir faire des découvertes Et donc, découvrir aussi notre groupe Et puis, nous-mêmes, en tant que musiciens, on aime bien découvrir aussi des chasses Moi, je suis un grand consommateur de festival Donc, je trouve ça cool de jouer dans un festival Après, le fait que ce soit caritatif, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire Tant mieux, si ça peut en plus aider, c'est parfait Rock'n'Share aura rassemblé plus de 200 personnes jusqu'au bout de la nuit Le prochain rendez-vous est lancé Sous-titrage Société Radio-Canada